Bonjour M. Linette. Bonjour. On fait un petit point sur l'activité après les trois premiers trimestres de 2019. Dites-nous un peu. Alors c'est plutôt satisfaisant sur les enjeux EPIC France. Vous savez que le PMU s'est recentré sur les enjeux EPIC France. Ce n'est pas toute l'entreprise, mais c'est quand même 80% du chiffre d'affaires et 90% de la marge. Donc la stratégie que j'ai mise en place depuis 18 mois, c'est de se focaliser sur les enjeux EPIC France, sans oublier le reste, mais en étant vraiment très concentré. Comme vous le savez, on a pris des initiatives marketing importantes, de réduction de l'offre, de réduction du nombre de paris, de changement de la formule du quintet pour en faire un quintet moins autoporteur, mais plus turfiste, de recentrage de la chaîne Equidia vers les parieurs. On a pris des initiatives de distribution avec un taux d'équipement qui s'est amélioré, un changement d'équipement, une qualité de service qui s'est améliorée dans les points de vente, qui sont absolument structurants pour l'activité, et avec aussi un meilleur contrat de rémunération pour l'ensemble de notre réseau de distribution. Ils sont passés de 1,8 à 2,25 en moyenne sur la rémunération. Ils ont été très sensibles à cet effort, on a besoin de nos détaillants. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'on est plutôt en train de faire une année très correcte. Pour mémoire, les enjeux EPIC France, c'est une moyenne de moins 3,5 depuis 2012. En gros, quasiment 300 millions d'euros qui disparaissent chaque année en points de vente. L'an dernier, on était encore à moins 3,5. Cette année, on est à moins 0,9 au global. Donc c'est plutôt bien, c'est mieux que l'année dernière. C'est beaucoup mieux que le budget. Ce n'est pas encore la croissance, mais c'est satisfaisant. Et surtout, c'est très satisfaisant depuis 6 mois, parce que ces moins 0,9 se découpent en deux phases. La première phase, c'est qu'effectivement, au premier trimestre, compte tenu de cette forte réduction de l'offre, on a eu un mois à moins 5, un mois à moins 4, donc c'est descendu assez bas. Et en fait, depuis le mois d'avril, on a plutôt des mois en croissance ou des mois en très légère décroissance, comme le mois de septembre, avec une réduction de l'offre qui était très forte, mais finalement, une performance relativement acceptable à moins 0,9. Donc, moins 0,9 au cumul sur l'année et plus 0,5 sur le deuxième trimestre et plus 0,5 à nouveau sur le troisième trimestre. On peut le dire sur les enjeux EPIC France, le PMU n'est pas en croissance sur l'année, mais il l'est depuis les six derniers mois. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.